Je voudrais juste répondre par rapport à ça, où sont les associations, où sont ça ? Elles sont là les associations ? Je ne peux pas rire ! Ce n'est pas le problème d'où elles sont, le problème c'est qu'en face, on est face à un système qu'on n'a rien à foutre des associations, pour le dire clairement. C'est qu'à un moment donné, on nous laisse le droit de parole tant que ça ne les dérange pas, mais là on est dans un système économique mondialisé. On voit bien Variscan, c'est des fonds australiens. Ils ont trouvé trois chercheurs, trois géologues qui viennent du centre France, de Touraine ou je ne sais pas où, des gens qui sont vendus complètement à ces multinationales. Et à un moment donné, ça va être l'intérêt d'utilité publique, ça va être l'intérêt d'utilité privée qui va dominer. Ça va être les gros sous qu'ils vont emporter. Le reste, ils ne sont pas là pour le bien public, ils sont juste là pour s'en mettre plein les poches à un moment donné. Après, si ça fait des dégâts environnementaux, ils vont appeler ça des dégâts collatéraux. Ils vont dire, il faut bien passer par là, on est là pour relancer l'activité économique. On est là pour relancer l'activité économique, c'est complètement faux, on le sait tous. Ils vont nous raconter des balivernes, des salades, ils vont nous endormir. Ils sont bien meilleurs que nous tous ici dans la communication. Donc ils vont savoir exactement quels mots utiliser, comment le dire, à quel moment le dire, dans quels médias le dire, pour pouvoir passer pour des gens qui sont là pour le bien public. C'est faux, ne serait-ce que l'intérêt économique quand ils vont dire que ça va donner du boulot. Alors, on peut le regarder sous différents aspects. Déjà, si ça donne du boulot, ce ne sera pas beaucoup et ce sera sur peu de temps. En plus, on sait comment ça se passe, il suffit de regarder comment ça se passe dans tous les gros chantiers qu'il y a actuellement. Ils font venir la main d'oeuvre du sous-prolétariat du centre de l'Europe pour faire la main d'oeuvre que personne ne veut faire parce que c'est du travail de merde, il faut le dire. Et puis, il y a quelques cadres qui vont être là, qui eux vont aller, enfin voilà, vont avoir pied et main liés avec le système et de toute façon, ils n'iront pas contredire ça. Ou voire même, ça se passera comme ça se passe actuellement au Canada, c'est-à-dire que c'est des mines hyper informatisées avec un technicien qui gère la mine. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça, c'est déjà comme ça que ça se passe là-bas. Il y a une personne, hop, qui a informatisé tout le système. Et après, c'est des robots qui forment, ils détruisent tout. Et quand ils partent, c'est pas voilà, l'endroit est ravagé, mais c'est pas grave, ils vont ailleurs, quoi. Voilà, c'est... Le truc qui est clair, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on se laisse endormir parce que le sous-préfet, il est là pour servir les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, c'est quoi ? C'est développer l'activité économique pour certains privés parce que de toute façon, ces gens-là, ils fonctionnent ensemble, on le sait tous. Je veux dire, là, je ne fais pas des révélations au grand public. Tout le monde est au courant de ce truc. Donc, ils sont là pour... Ils vont tous dans le même sens. Ils vont tous dans le même sens et il n'y a qu'une chose qui pourra les faire reculer, c'est, voilà, les gens qui sont là ce soir et les autres. C'est la pluralité et la... Et comment dire... Voilà, les locaux, on n'en veut pas. On en veut ou on n'en veut pas, la question, elle est là. On veut qu'ils détruisent l'endroit où on vit ou on ne le veut pas. Moi, c'est ça.